Sur le fil, des histoires vraies vécues par des chrétiens d'aujourd'hui. Clémence Martin En Érythrée, certains chrétiens sont victimes de graves violences. Plusieurs d'entre eux sont enfermés dans des conteneurs en métal, dans des camps militaires ou dans des endroits tenus secrets. On a rapporté 31 cas de décès de chrétiens en détention, suite à des tortures ou par refus d'apporter des soins médicaux aux détenus chrétiens malades. C'est pourquoi ces chrétiens s'organisent en général en églises souterraines, des églises qui sont traquées par le gouvernement. Il y a plusieurs années, Gabriel a participé à une réunion secrète pour étudier la Bible et prié avec d'autres croyants dans une résidence privée. Des agents de sécurité érythréens sont entrés par effraction et l'ont arrêté avec les 25 autres chrétiens présents. Cette femme a été torturée afin qu'elle abjure ses convictions religieuses et qu'elle dénonce les autres personnes qui adhèrent au christianisme. Elle n'a pas cédé devant les coups et a même dit que c'était un honneur pour elle de croire en Jésus-Christ jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Face à leur échec, les forces de l'ordre érythréenne ont essayé de tromper Gabriel par un mensonge. Après avoir arrêté son pasteur, ils lui ont fait croire que celui-ci avait abjuré sa foi chrétienne suite aux tortures subies. Gabriel n'en a pas cru un mot et a affirmé que même si cela avait été le cas, elle continuerait à croire en Jésus-Christ. Un an plus tard, Gabriel a été relâchée. Malgré la souffrance qu'elle a endurée, cette femme manifeste une joie écrasante. Et lorsque des chrétiens de l'étranger sont allés lui rendre visite, bien qu'affaiblie et marquée par les stigmates de la persécution, elle n'a pas énuméré une liste de malheurs, mais a préféré garder en souvenir la consolation que Dieu lui a apportée. Alors qu'en France, des étudiants sont déjà en vacances et planifient leur programme estival, en Érythré, 37 étudiants chrétiens s'apprêtent à passer les prochaines semaines en prison en raison de leur foi. Ils étudiaient au Collège des Arts et des Sciences Sociales de la ville d'Adiki, à 100 kilomètres d'Asmara, qui est la capitale de l'Érythrée. Les étudiants auraient été emmenés dans un camp militaire. Ce cas rappelle celui de la jeune chrétienne Senet Obghazi. Gravement malade, elle s'est vue refuser les soins dont elle avait besoin parce qu'elle ne voulait pas renier sa foi. Elle est décédée en mai 2010 et demeure un symbole de courage. Elle aussi avait été capturée, ainsi que plusieurs autres jeunes. En tout, ils étaient une quinzaine. Tous avaient été emprisonnés pour avoir commis un crime, celui de suivre une étude biblique dans leur université. Depuis le début de l'année, on estime que 191 chrétiens ont été arrêtés. En Érythrée, en tout, près de 1200 chrétiens sont emprisonnés en raison de leur foi dans ce pays. Aucune organisation humanitaire n'a le droit d'effectuer des visites dans ces prisons. Des chrétiens du monde entier prient pour les prisonniers érythréens, enfermés parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Ces prisonniers ont besoin de soins et de nourriture. Ils doivent faire preuve de courage pour rester fidèles à leurs convictions et ne pas renier leur foi malgré les terribles injustices dont ils sont victimes. Par la prière, les chrétiens ont obtenu des libérations, comme celle d'Hélène Béran qui avait été enfermée 30 mois dans un conteneur parce qu'elle est chrétienne. Aujourd'hui, elle est libre et circule dans le monde entier pour témoigner en faveur de l'Église érythréenne. C'est un réel miracle. Vous êtes-vous déjà demandé si vous auriez la force de rester fidèle à votre foi en Jésus-Christ lors de la persécution ? Le témoignage de Yossièphe Kebedon est saisissant. Cet enseignant chrétien s'est converti à 41 ans dans la ville de Mendefera, en Érythrée. Son zèle pour la lecture de la Bible et la prière ont attiré l'attention des membres d'une organisation politique, le PRDF. Six mois après sa conversion, les autorités l'ont arrêté au mois de décembre 2012. Il a été transféré dans un centre de détention secret, où seraient aussi enfermés d'autres prisonniers en raison de leur foi. Cet homme n'était pas connu de la communauté chrétienne locale. Il a donc subi la persécution sans avoir l'assurance d'être soutenu par les prières d'une église. Yossièphe était malade et c'est le mauvais traitement qu'il a enduré dans cette prison qui a entraîné son décès, le 5 juillet 2013. Suite à ce témoignage, un équipier de Portes Ouvertes rappelle que « Les chrétiens devraient être puissamment encouragés de voir comment Dieu, par son Saint-Esprit, peut fortifier ses enfants, même jeunes convertis et isolés, comme Yossièphe, qui a tenu ferme dans sa foi en dépit des circonstances. L'Érythrée est le dixième pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison de leur foi, selon l'Index mondial de persécution 2013. Yossièphe a su rester ferme dans ses dispositions, alors même qu'il n'avait pas l'assurance d'être soutenu dans la prière, puisque très peu de personnes semblaient être au courant de son arrestation. Son témoignage est particulièrement encourageant pour l'Église érythréenne. Il atteste également de la fidélité de Dieu qui, en réponse aux prières de l'Église, vient soutenir ses enfants dans les prisons érythréennes.